Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler pronos et prédictions pour cette première phase de pool de la Ligue Osiris qui va atteindre les playoffs et qui va nous permettre de nous blinder et de déglinguer ce store. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne ? Aucune excuse, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos, les leaks et même les pronos de la Ligue Osiris après la vidéo des pronos dès qu'on atteindra la phase des playoffs. Enfin, l'ajustement aura lieu tous les samedis s'il y a besoin de faire un ajustement pour se blinder un max. Alors, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dans le store. Le store, je vous l'ai déjà dit, c'est environ 30 000 aurics. Le store auquel on a accès pour le moment, c'est le store de ceux qui participent à la Ligue. Ils peuvent se mettre bien quand même avec leurs 15 sculptures en or. Nous, je crois qu'on va plafonner à 5. Est-ce que Lilith serait généreux et nous rajouterait plus de sculptures en or ? A mon avis, vu la situation dans laquelle ils sont financières, que ça chute quand même pas mal et qu'ils essayent d'avoir de plus en plus de cotons de créateurs. Pourquoi ? Parce que plus de cotons de créateurs, plus de joueurs, parce que plus de pubs. Je pense que non, on rêve un petit peu. Ça va vraiment s'axer sur la moula. On regarde donc, on va principalement s'intéresser aux domaines qu'on maîtrise le plus, c'est-à-dire le domaine d'Horus et le domaine d'Anubis. Mais si vous êtes en Bastet ou en Saubec, n'hésitez pas, encore une fois, en commentaire à me donner, vous, vos premières indications, vos premiers pronostics. Regardons ce calendrier qui va nous permettre de voir chaque groupe, chaque division. Alors, comme je vous l'ai dit, il fallait être, si je ne dis pas de bêtises, dans le top 32. C'est ce que je vous avais dit, voilà, dans le top 32 de chaque domaine pour faire partie de la graine de champions. Je crois que ça s'appelle comme ça, ce petit icône. La graine de champions, les 32 meilleures alliances. Il n'y a qu'une des 32 meilleures alliances. Alors, comment ils classent les 32 meilleures ? C'est les 32 plus puissantes. Lilith ne se prend pas la tête. Pour eux, meilleure égale puissance. Division 1, difficile de donner une indication. Les X et S sont les plus puissants inscrits. Mais quand on voit qu'ils sont en 30 plus 6, franchement, ça laisse penser qu'il y a un petit peu de marge puisqu'on peut aller jusqu'à 30 plus 15. C'est rare que les plus grosses alliances partent en 30 plus 6. Donc, sur ce premier tour, pas d'avis sur cette première division. Pas d'avis sur la division 1 aux Russes. Si vous en avez un, dites-le moi en commentaire. Là, franchement, je ne vois personne se démarquer, même la graine de champions. Division 2, cette fois, c'est différent puisque la graine de champions, c'est simple. C'est JST. Donc, ça va faire mal. En revanche, c'est dommage parce qu'il y a une petite alliance qui avait fait un parcours pas mal la saison dernière. C'était les Doves. Si c'est bien les mêmes qu'à la dernière. Alors déjà, ils ont dû subir de la perte parce qu'ils ne sont que 28 inscrits. On voit des champions comme les JST sont bien 30 plus 15. Donc, ça va être un peu mort pour les Doves. Mais c'est dommage parce qu'ils avaient bien performé. Et puis, tous ceux qui sont dans le groupe 1, rip pour eux, ils vont se faire rouler dessus. À ce stade, les JST, il y a peu de doutes qu'ils arrivent en phase finale, en play-off. Division 3 à présent. Évidemment, les RIFs. Alors, les RIFs, je ne les connais pas. Les RIFs, c'est le 1473. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce qu'on a une autre alliance qui a fait des beaux parcours ? Si je ne dis pas de bêtises, il y avait les WD. Ah, ce n'était pas les 41. C'était les WD, mais pas 41. Celui-là, c'est vraiment une alliance qui s'inscrit juste pour le fun 15. Mais ils ont réussi à être dans le top 512. Vous voyez, normalement, c'est le top 512 de chaque domaine qui est inscrit. Eux, ils ont été dans le top avec seulement 15 joueurs. Ce qui montre qu'il y a de la marge. On a des GO GT du 1255 qui n'ont rien à voir avec les 60 GT. Bref, pareil. Il n'y a pas de choc, malheureusement, sur cette division 3-là. Et pas de prédiction. Les RIFs avaient passé les phases. Mais l'année dernière, si c'est bien les mêmes... Enfin, l'année dernière, non. Si c'était l'année dernière en saison 7. On arrive à présent à la division 4. Et là, c'est une division où on peut avoir une petite surprise. puisque, regardez, la graine de champion, c'est les IN. Les IN, 1606. Infamous, 606. Ils sont dans les graines de champion. Ils sont, évidemment, 30 plus 15 inscrits. On n'a pas leur puissance individuelle, mais c'est forcément les plus puissants inscrits. Et groupe D, qui y a-t-on ? On a les 93 T. Et là, ça ne rigole pas. Ah, si on a la puissance 2 millions 9 et je suis complètement aveugle. 3 millions, 3 milliards, 7 pratiquement. Et 2 milliards, presque 3 milliards également. Donc, on a un gros choc. On a également les 4 du 13-61. 3 milliards qu'on fait une belle perf. Ce n'est pas de bêtises. L'année dernière, ils avaient passé les playoffs où ils étaient arrivés en phase finale. Enfin, des poules. Ou en phase finale des poules. Ce qui fait que là, on a quand même des petites alliances qui vont brûler les 83 T sur la division 4. Les 4, les IN. Est-ce qu'on a quelqu'un dans le groupe B qui a un vrai score ? 3 milliards 4 pour le 17-68. Les P768. Ce n'est pas mal du tout. On a les AIG. Les AIG, ils avaient fait un beau parcours très technique également. Franchement, ça va être intéressant. Là, pour le moment, la division 4 est la plus intéressante. Là, 5. Les S136, graines de champions. On a les... Ah non, pas les GV77. Les GV71. Les S136, ils sont à 3 milliards 7 quand même. Aucune autre grosse alliance. Les NMD, ils avaient fait quelque chose l'année dernière. Enfin, saison 7 quand je dis l'année dernière. Vous me comprenez. On va voir cette année. S136, pas d'avis. Je ne les connais pas. Division 6. Les LN93. Du 13-93. Et pas du 10-93. Inconnus. Pourtant, moi, je ne les connais pas. 4 milliards 6. Là, ça commence à faire du lourd. On a des alliances qui sortent de nulle part. Et qui claquent des vrais scores. Les EVO, si c'est les mêmes, ils avaient fait quelque chose. Non, ce n'est pas les mêmes. Vu comment ils sont faibles. Quand on inscrit 13 joueurs, c'est quasi mort. Les 62 JP. Eux, c'est bien ceux du 18-62. 3 milliards 100. C'était pas mal l'année dernière ce qu'ils avaient fait. Intéressant à suivre. Mais là, non plus difficile de faire une prédiction. Division 7. On a les NB1. Les New B1. Au 0-3. Si c'est bien les mêmes que depuis le début. Parce qu'ils bougent souvent de serveurs. Ils ont fait quelque chose d'intéressant. Donc, à suivre. On a des One V. Mais des One V du 19-14. Donc, pas du tout. Les One V avec 800 millions de puissance. Ils vont se faire rouler dessus. Pareil. Pas de pronos sur ce domaine. Sur cette division-là. Division 7. Division 8. Les T30. Les T30. Inconnus. Je ne les connais pas. 3 milliards 7. Est-ce qu'on va avoir des challengers dans cette division ? Non. Je n'en vois pas. Division 9. En regardant. Division 9. Voyez. Équipe tête de série. Ils l'appellent maintenant. Les E68. Ils avaient fait quelque chose. Il me semble. L'année dernière. Eux. Ils sont à 3 milliards 7. Est-ce qu'on a un Outsider 93 ? T1. Pareil. Je ne connais pas. En INT. Non. Ce n'est pas les nôtres. Ceux qu'on connaît. Ah si. C'est bien ceux du 13-65. 3 milliards 100. Les INT. C'est pas mal du tout. On peut avoir un choc ici. Les challengers. Seront les INT. On continue les INT. On continue graines de champions. Les AX. AX. Très grosse saison. L'année dernière. Saison 7. Ils ont fait un beau parcours. Donc forcément. Ils seront les favoris. Il y a les WOS aussi. Les WOS du 12-56. Menés par Floki. Plutôt stratège. Même pour avoir fréquenté le 12-56. J'y étais longtemps. Le 12-56. N'est jamais sorti des poules. Ils sont toujours restés bloqués. Même s'ils ont déjà atteint la finale. Je crois. La demi-finale. C'est dommage. Peut-être. Cette saison sera la bonne. Mais les AX. Sont tout de même. Très très solides. Pas d'autres challengers. Ici. Division 11. 32 division. Division 11. Les Vita. Vita. Inconnue. A part la chanteuse. Je ne connais pas du tout. Les Vita. Pas de challenger. Sur cette division. S'il est IF-28. Ils avaient fait quelque chose. 2 milliards 6. Ils avaient surpris par leur stratégie. En saison 7. Peut-être. Ça va continuer. Division 12. Cette fois. Les WIB. Évidemment. Les WIB ultra favoris. 4 milliards 3. Ils ne sont que 30 plus 13. Vous me direz. On n'a pas besoin d'être plus 15. Mais c'est déjà pas mal. Les AE. Les AE. Si c'est les mêmes. Ils avaient fait quelque chose. En stratégie. C'est tout. Les WIB. Ils ont une grande chance. De sortir premier de cette division. Division 13. Il n'y aura pas de surprise. Pour l'instant. Il n'y a que la division 4. Qui va être très serrée. Les Ultra Instinct. Les ULT. Du 18-75. Ils peuvent faire quelque chose. Ils sont plutôt solides. Pour moi. C'est les favoris. Enfin. Les favoris de cette division. Évidemment. Après. Ils sont loin d'être les favoris. Pour la finale. Les 16 OT. Les mini GT. Du 13-16. Pas mal non plus. Ils sont. Ils sont. 411k. 411k. Est-ce que c'est les vrais ? 1411k. Mais les vrais. À l'ancienne. Ils sont 30 tout juste. Pas le droit à l'erreur. Pas le droit à avoir des absents. Et on a les 93H du 10-93. Très stratège. Tous ceux du 93. Évidemment. Donc là. Ça peut faire du très lourd. Les 16 OT. Peuvent se faire sortir. Déjà. 5 milliards 100. Quand même. Eux. Ça brûle. Hop là. On continue. Division 15. À présent. Le 698k. Je ne connais pas. 4 milliards. De. Ça fait. Enfin. Si je connais. 698k. J'exagère. Mais ils n'ont jamais. Brillé de dingue. Sur. Une Ligue Osiris. On a les FCN. Les FCN. Très stratège. Très solide. Du 10-77. On verra. S'ils sortent des poules. Il n'y en a qu'un qui peut sortir. Là. Donc forcément. On a aussi. On a les NB. Est-ce que c'est les vrais ? Non. Ce n'est pas les vrais NB. Les CN 21. Du 19-21. Je ne connaissais pas. 3 milliards 7. Ils sont premiers. Il n'y a pas d'autres grosses alliances. Ici. Ça devrait pouvoir le faire. Si ça passe à la puissance. À mon avis. Ça va jouer à la stratégie. Division 17. Les Mimis. Les Mimis. Avec 5 milliards 8. C'est les plus puissants qu'on a vu. Pour le moment. Sur le domaine. Dorus. Les Mimis. Est-ce qu'ils sont tranquilles ? Les Mimis. Les Hors. Les Hors avaient fait quelque chose de bien. L'année dernière. Est-ce que la saison dernière. Est-ce qu'ils vont le reproduire ça ? Il y a les CB quand même. Les CB du 11-84. 2 milliards 8. Mais les Mimis devraient leur rouler dessus. Vu l'écart de puissance. Et donc. De stuff. Division 18. I. V. S. 3 milliards 6. C'est un peu léger. Et ils sont très très proches de certaines autres alliances. On a les UCS aussi. Et là c'est les vrais. Du 10-0 de 13 stratèges. Bon là. C'est les UCS qui vont sortir en tête. C'est quasi sûr. Les UCS sont pratiquement toujours sortis des poules. J'y viens pratiquement toujours. Il leur est arrivé une mauvaise surprise. S'il n'y a pas de bêtises. Il y a 2 ou 3 saisons. Les VL du 11-88. 4 milliards 3. Très solides. Je crois qu'ils finiront premier de cette division 19. Sans grande surprise. Division 20. On aura les 885N. Qui sont pas mal en puissance. 3 milliards 5. Mais pas être ouf. Ils étaient en bas du classement. Eux, ils vont avoir chaud. Parce que les autres alliances, même si elles ne sont pas plus connues qu'elles. Elles sont tout aussi proches en puissance. Division 21. Le 11-58. 30 plus 5. 3 milliards 8. Est-ce qu'ils vont avoir un adversaire ? Les 93D. Franchement, les 93D sont partout. Mais que 26 inscrits malheureusement. Donc, ils n'arriveront pas à sortir de cette division. On continue. Division 22. Il en reste plus que 10. 897K. Ils sont à 3 milliards 6. Et est-ce qu'ils ont quelqu'un en Challenger qui a fait quelque chose de ouf ? Les 476J. Non, dommage. C'est pas ce auquel je pensais. On est les LX96. Évidemment. Du 12-96. 30 plus 13. À suivre. À surveiller. Là, c'est les X96. Qui vont gagner, je pense, cette division. Ils sont bons les LX96. Ils sont très bons. On a les SW31. 3 milliards 9. 30 plus 5 du 15-31. Qui est les favoris de cette poule. En puissance. On a les NC aussi. Ce n'est pas les bons NC. 28 plus 9. Là, je ne comprends pas les mecs. Vous inscrivez 30. Arrêtez vos 28 plus 9. Déjà, grosse erreur de noob là-dessus. Mais il n'y a pas d'autres grosses alliances. La division 24. Et on se rapproche de la fin du domaine Horus. Les 17-18. 4 milliards 100. Ça commence à brûler. On a les 166 ici. 2 milliards 9. Les 166 très, très techniques. Ça devrait sortir aussi du lourd sur cette division. Moi, je parierais sur les 166 là-dessus. Est-ce qu'on a les MTO ? Est-ce que c'est les vrais MTO ? Non, ce n'est pas les vrais MTO. Franchement, le 166, je parie sur lui. Même s'il est moins puissant. La stratégie joue les 58H. 3 milliards 6. Ça reste léger. Ils ont les AON en face de 2 milliards 5. La AON, pas mal l'année de la saison dernière. Les 61VL, ce n'est pas ceux auxquels on pense. Les K75 du 10-75 aussi restent normalement pas mauvais en Ligue Osiris. Cette division, la 25, va être donc disputée. La 2692SW du serveur. 1392. 3 milliards 6. Ça reste léger. Est-ce qu'ils ont un Challenger solide ? 7KDX. Les 7KDX sont pas mal non plus. Ça peut le faire. Ils savent plutôt bien jouer. Division 27. Si je rate quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les amis. Division 27. On a les Z-Men en premier. 3 milliards 7. Donc, c'est donc les MIMI les plus puissants pour le moment de cette division. Je pense qu'ils n'auront pas trop de Challenger. Les 412A. Les 412A peuvent leur faire mal. 2 milliards 25 joueurs. Non, c'était à l'ancienne. Les 412A. C'est fini. Je crois qu'il y avait Baba il y a très longtemps sur ce royaume. Division 28. NBK du 15-72. 3 milliards 5. On n'a pas de gros Challenger face à eux. Ça devrait le faire. Il reste 4 divisions. Là, 29 à présent. Les 07KT. 4 milliards 3. Ils sont pratiquement tous seuls ici. Ils sont tous seuls. Ils vont se faire plaisir. Les S2N du 1924 vont peut-être faire quelque chose. Ça serait tout de même étonnant. Division 30. On a en division 30 le 1188. Évidemment. Panther 4 milliards 3. Est-ce qu'on a quelque chose de solide face à l'IANSH ? C'est pas mal. Du 16-06. Ça peut être une bonne surprise. Là, l'IANSH. Il va y avoir une petite dispute. Ici. Avant-derrière. Division. La 31. Les A818. Le 1818 est là. Avec 3 milliards 7. Est-ce qu'ils peuvent avoir une surprise ? Non. Je n'ai pas l'impression qu'ils vont avoir une surprise. Le 1093 est quand même bien représenté. Même s'ils ne le sont pas là. Et pour finir. Division 32. La V648. Les V648, on ne les présente plus. Ils ont fait du sale l'année dernière. 3 milliards 9. Ils ont les OUO face à eux. Du 11-23. 3 milliards. Très intéressant. Ça va être très disputé ici avec ces deux alliances. Moi, je parierais. Franchement, le 648. Ils vont sortir en tête à mon avis. La division la plus disputée. Et donc, la division 4. Avec les IN. Avec les AIG. Les AIG, ils ont fait un beau truc l'année dernière. La saison dernière. On a aussi les 4. Les 4. Les 83T. Franchement, ça va être à suivre. Celle-là. Il va falloir la suivre. Cette division 4. Les IN. Peuvent se faire sortir. Les 83T. Tout de même. Regardez. Leur plassons. Ils ne plaisantent pas les 83T. Ça va être du très solide. Moi, je pense que je parie les 83T là-dessus. Passons rapidement sur Anubis. Les amis sur les divisions. Est-ce qu'on a une surprise ? On regarde. Alors, division 1 d'Anubis. Les GV77. Ils sont montés à combien ? Les GV77. T'es coquin. 7 milliards d'euros. C'est vraiment du sale. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non. Les PG. La Chimpa Tattoo Gaming. On continue. Les 0RE. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va les challenger ? Je ne vois personne comme ça. On a les SP50. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir et qui n'est pas ? Les NCA. Les NCA, si c'est les mêmes. Ils peuvent sortir les NCA pas mal l'année dernière. Les NCA. Div 4. On va voir où sont les 60 GT. Pas de surprise dans cette division. Division 5. Les chats. Les chats, ils sont où les chats maintenant ? Ils sont 19,49. 3,4 milliards. Est-ce qu'on va avoir une surprise ? Non. Division 6. Les WA49. Est-ce qu'on a quelqu'un en embuscade sur cette division ? Non. 7. Ça fait beaucoup, beaucoup d'alliances. Les S2S. Solide. Les S2S. Rien à dire. 5,2 milliards. Je pense que là, ça va faire du mal à tout le monde. Les S2S. Ils vont évidemment sortir de cette poule. Les PNX. Premier. Les plus puissants du moins. 3,7 milliards. Est-ce qu'ils ont ? Les Hive. Les Hive l'année dernière. C'était pas mal. Mais ils étaient 30. En tout cas, ils n'étaient pas dans cette configuration. Les 89 VZ. Évidemment. Intéressant cette division. 89 VZ. Ça peut faire quelque chose de bien. VC. Pardon. Ça peut faire quelque chose de bien. Les FCK. Évidemment. A plus de 5 milliards. Non. 3,6 milliards. Ils se sont bien baissés quand même sur leurs équipes. On n'a personne en embuscade. On ne trouve pas encore les 60 GT. HZ3. Est-ce qu'on a quelqu'un qui va essayer de prendre la place ? Non. Division 11. Ça nous permet déjà d'affiner. Qui va arriver. SV68. Évidemment. Les SV68. Ils devraient être plutôt tranquilles dans cette division. La 12. On a les 85 MO. Est-ce qu'on a quelqu'un en embuscade ? Les 34 JP à l'ancienne. Non. Ils vont. Les GLOW. Les GLOW. Les GLOW. Si c'est les mêmes. Non. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'était pas mal. Les GLOW. Beaucoup d'alliances changent de nom. Donc les retrouver d'une saison à l'autre. Ce n'est pas évident. TQ. 39. L'année dernière. Si c'est les mêmes. Ce n'était pas mal. La saison dernière. Plutôt que l'année dernière. Mais ce n'est pas les mêmes. La saison dernière. C'était l'année dernière. Donc je suis bon. Les NRGP. Les NRGP. Est-ce qu'ils sont montés 3 milliards d'eux ? Ça reste léger. On a les 60 MX. J'allais dire. On n'a personne. On a les 60 MX. 29 plus 6. Les 60 MX. Bon. Les 60 GT. Le 1960 va quand même pas très bien. Il y a du gros drama en cours. Donc ils peuvent se faire sortir. Personne. Ici. Non plus. Les 16. Ce serait vraiment une surprise. Qu'ils sortent dans les pools. On va voir. Les 1E8. Alors eux. L'élite. Ils ont toujours été là. 3 milliards 6. Et toujours passer pour aller en phase finale. Donc un bon pronostic. Ils nous ont déjà blindé. Les 1E8. À la surprise générale. On a les 89 AG. Du 21-89. Et pas du 24-89. Dommage. De toute façon. Ce n'est pas les AG. Les 18. Où sont donc nos amis ? Les 60 GT. Les M68. Les AM68. Peuvent faire quelque chose. Ah non. Ils sont que 25. Dommage. S'ils avaient été full. Ils ont un peu de stratégie. Division. Division 19. On a les OWR. Et on n'a personne. En embuscade. Où sont les 60 GT ? Division 20. 42 B. Est-ce qu'on a les 60 GT ici ? Non. On a les Roses. Les Roses. Si c'est les mêmes qu'à la saison dernière. Ils ont fait une très belle ligue. Donc ils peuvent sortir premiers de cette poule. Évidemment. De ces poules. Évidemment. Pareil ici. SJ32. On a les LX17. Mais ça ne doit pas être les mêmes. UNGA. Je ne connais pas. 30 plus 15. 3 milliards 3. Ça reste léger. On a toujours personne. On a les FAMI. Les FAMI. C'est les mêmes. Ils ne sont pas mauvais du tout. 3 milliards d'ailleurs. Ça devrait sortir d'ici. Division 23. Les 60 GT sont là. Au rendez-vous. 3 milliards 8. Seulement les 60 GT. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les déglinguer dans cette poule ? Les 56 SJ. Si c'est les mêmes que les dernières. Ils ne sont pas mauvais du tout. Mais de là à battre les 60 GT. Je pense que dans cette poule-là. Ça va être les 60 GT. 43 DC. Personne pour les Laté. Division 25. N 5 B. Personne aussi pour les Laté. Je pense qu'on a vu les plus grosses teams de ce côté-là. Pareil. PK 26. Il devrait être tranquille. Pas de surprise ici. Peut-être les S92 si c'est les mêmes. Les 34 CN. Pareil. Ils sont plutôt tranquilles. Division 28. Les ZA32. Devraient être aussi pareil. Tranquille. Division 29. 489. On les cherchait. 4 milliards 9. Très très solide. Ça devrait... Oh. Pas mal. La poule 29. Avec les signes d'un côté. Et les 489 de l'autre. Ça devrait faire plaisir. Division 30. L'anté pénultième. On se retrouve avec les TCG 9. Et personne pour essayer de contester ce favori. Division 31. Les DVL. Les DVL solides. Les DVL. 4 milliards 2. Les ACME. Ils étaient aussi pas mal. Si c'était les mêmes. Mais là, ils me paraissent légers. Et pas être les mêmes. Et la dernière division. La 32. Avec les SY 29. Et il n'y a personne de solide. Les autres divisions. On connaît beaucoup moins les alliances. Donc, on les verra au fil de l'eau. Lorsqu'ils seront sortis des poules. Et lorsqu'on va attaquer les phases finales des poules. Donc, vraiment, quelques grosses divisions à suivre. Je dirais la plus surprenante qu'on peut avoir. C'est cette division 4. On peut déjà avoir une méga surprise. Vu qui est là. Franchement, les AIG. Les 4. Les 83T. Regardez. AIG. 2 milliards 100. Ils étaient pas mal. C'est pour ça qu'on les suit. Les 4. Les 83T. C'est pareil. C'est du pas mal. Et surtout, les ING. Franchement, celle-là est à suivre. Donc, les amis. Ne ratez pas les vidéos des pronostics. Dès qu'on va être sortis de cette phase de poule. Voilà. Écoutez, les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis. Comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un col. Au sourd. Pouce bleu. Vous le savez, les amis. Ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis. Qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche. Pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK. Noël et je vous aissons depuis la troisième vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501